coucou les loulous alors on va commencer et va continuer la série le best-of de mes modèles préférés par marque et on va commencer on va continuer par traxas traxas boîte américaine c'est sûr qu'on est américain on sait voir les pubs sont américaines les filles sont blondes avec des fortes poitrines américaines tout le cliché américain les brevets etc par contre on a une chose qu'on peut pas dire ça 20 ou 25 ans d'existence traxas ils sont toujours là ils ont un réseau de distribution de folie ils ont des pièces encore accessibles pour des produits des pièces je parle pas des modèles les modèles eux malheureusement augmente mais en tout cas des pièces accessibles partout pour des prix raisonnables parce que là on est sur des conceptions 100% plastique il n'y a pas un modèle je crois en tout cas actuel où il ya deux ou moins 15 ans il ya plus de châssis métallique avec tout premier traxas je crois avec une plaque métallique donc traxas très très bonne marque qualité par contre les prix commencent vraiment à se toucher ça commence à faire très très cher donc moi si j'ai un conseil si vous aimez le neuf acheter du neuf il n'y a aucun problème moi traxas je préfère les je préfère vraiment les acheter en occasion parce que vu les prix les pièces de rechange c'est vaut mieux vaut mieux au mieux acheter une bonne occasion pour moi et puis éventuellement faut j'ai un triangle une connerie ou un châssis parce que ça coûte pas très très cher relativement quoi un châssis de slide à châssis un châssis de l'irévo 2 ou autre c'est que 30 balles un châssis complet bon voilà il était un truc tout neuf donc globalement moi je préférais c'est mon conseil et traxas moi j'achèterai en occasion donc dans le best-of de mes modèles préférés chez traxas bah bon vous avez le xmax je pourrais non plus chaque fois redire la même chose mais voilà c'est le modèle incontournable pour moi emblématique ça fait cinq ou six ans que c'est sorti le xmax aux cellules en 6 et après en vitesse rien n'a jamais été égalé dans cette conception ce qui est marrant de voir en fait c'est que le xmax est construit avec une cellule avant une cellule arrière et un châssis central qui peut se débloquer concept qui a été élaboré et testé sur un sur les modèles précédents qui sont les slash qui ont 20 ans 20 ans d'existence pareil cellule avant cellule arrière partie centrale qui se développe et les renforts qui viennent par dessus comme ça et du coup globalement c'est ça qui donne le flex et la résistance des modèles parce qu'il ya un truc on peut dire les modèles actuelles traxas franchement tiennent le choc le chose c'est qu'on n'est pas comme sur cher marc des v1 v2 v3 avec 8 annonce on va améliorer si on a amélioré ça etc etc ils améliorent par petites touches leurs modèles un peu lentement mais par petites touches ils renforcent le triangle si ils mettent des trucs là ils mettent des slipper ici voilà exact mais sans le dire en fait c'est ça qui est un peu dommage c'est qu'ils font pas des annonces fracassantes en disant on améliore ici et on améliore ça parce que peut-être ils se disent d'avouer ben ça veut dire qu'on a fait de la merde avant c'est les américains ça touche pas tout mais voilà globalement c'est ça évolue beaucoup moins vite que chez arma ça c'est clair et net ça a beaucoup moins réactivité par contre voilà c'est des éléments qui sont toujours bien pensé en général dans les évolutions les motorisations en général sont plutôt bonnes pour les modèles je dirais juste que globalement pour le max ils sont bourrés c'est un peu juste le moteur mais il fait le taf voilà il fait le taf parce qu'il est très très bien réprod les cerveaux sont pas ouf voilà ça clairement les cerveaux traxas c'est pas c'est pas la folie folie les lipotraxas et les chargeurs traxas c'est pas fou ça coûte très très cher donc oui également moi si je peux vous éviter également tombez pas dans le piège de prendre les lipotraxas et le traxas id les chargeurs traxas ça coûte énormément cher et vous restez dans la famille traxas et vous passez à côté de super l'ipo moins cher plus performante et pareil pour les chargeurs donc ne n'achetez pas les packs pour moi voilà c'est vraiment de l'argent foutu en l'air les 300 euros pour les deux lipos et le chargeur vous pouvez acheter des lipos bien moins cher un chargeur bien moins cher pour 100 euros vous avez un super chargeur vous avez 200 euros de batterie derrière vous pouvez acheter de quatre lipos quasiment donc voilà faites faites attention à ça ne tombez pas dans le piège alors pour l'infini l'introduction maintenant mes modèles phare donc on a dit le x max en fait j'ai quasiment tous les cités c'est parce que globalement il n'y a pas de mauvais c'est un peu comme si avant il n'y a pas de mauvais modèle chez actuel en tout cas chez chez traxas parce que eux ils font pas leur version ne font pas plateforme donc tu as la plateforme 4 2 1 10e 4 4 1 10e et puis après tu as les x max et max donc 4 2 1 10e tu as les rustlers les slash les bandits même conception moteur à l'arrière tout plastique tu as la course les 4 4 donc là dessus tu t'as les slash tu as les rustlers 4 4 4 tu as les centres de gravité plus ou moins ou que tu es sur du rustler ou tu es sur du truc mais la mécanique centrale reste la même ce qui change c'est éventuellement le rehaussage du diff pour éviter pour être plus bas dans le rustler notamment par exemple tandis que sur le slash tu peux avoir un petit mt et sur le hausse c'est pareil voilà tu as le tu as le qui fait que c'est un mt donc ça c'est des plateformes qui sont qui sont utilisés qui sont qui sont utilisés qui sont pas mauvaises c'est tout ce que je peux vous dire j'ai peu on peut pas dire qu'il ya de mauvais modèles actuel traxas moi j'ai pas connu il était max et limax c'était loupé donc tombe pas trop dans le truc mais voilà il n'y a pas de mauvais modèle c'est juste que il ya des mauvais rapport qualité prix voilà je trouve globalement le hausse à 130 et le max 630 ben je préfère acheter un max lui être honnête que le hausse mais voilà traxas pour moi c'est une très bonne marque à acheter en occasion encore une fois il n'y a pas de il n'y a pas de mauvais modèles vous pouvez y aller tranquillement vous êtes sûr d'être tombé sur quelque chose de bien mais en tout cas bah voilà c'est top un des top il ya la famille aussi j'ai oublié c'est tout un désordre aujourd'hui et après vous avez la plateforme aussi la plateforme des erevo et des summit donc qui en fait entre le x max le max et les 1 10e slash tu as la plateforme des erevo 2 et révo et du summit qui sont la même plateforme donc voilà c'est vraiment il ya trois quatre plateformes l'a4 2 l'a4 20e l'a8e le max et 8 max voilà globalement tout ça ça se vaut le erevo 2 maintenant c'est fiable quand vous l'achetez d'origine franchement c'est top le summit j'ai jamais pu essayer ça me tente parce qu'il ya un débat bord de ouf malade le machin mais bon et puis voilà bon bref c'est comme ça allez je vais vous laisser là c'est déjà c'est le bordel dans ma vidéo j'espère que j'étais assez clair que vous avez pu me suivre et puis on va continuer la série par une autre marque allez à plus ça ciao qui